Cette année, Grénocéan ajoute une étape supplémentaire à son cycle de production de naissins. A l'instar des professionnels qui stockent leur naissin sur des parcs hauts, Grénocéan a mis en place une étape de maturation du naissin grâce à son matériel Roll-by. Le naissin stocké en forte densité dans un insert de petit maillage sera brassé automatiquement deux fois par jour par les marées. Le naissin s'adapte donc au milieu ouvert sur parc, ne pousse pas et est prêt à repartir en pousse dès qu'il sera déconcentré. En plus de cette maturation sur parc, nous réduisons également fortement les manipulations avant expédition, souvent source de stress pour les naissins. Grâce à cette étape, les naissins sont désormais pêchés au large, stockés pendant un mois minimum sur parc, puis pêchés, sortis des roll-bags, regroupés en caisse, échantillonner et expédiés. Cette étape supplémentaire nous permet de vous proposer un naissin qui a vécu et qui est plus résistant au transport. Et si on allait encore plus loin ? En effet, en plus de maturer le naissin chez nous, vous pourriez, grâce au roll-bag, acclimater le naissin à vos zones d'élevage. En effet, le mieux serait que ce naissin vive sur vos parcs, dans votre eau, afin qu'il s'acclimate aux températures, nourritures et pathogènes présents sur vos zones, sans qu'il ne pousse, afin de le préserver. C'est en fait l'équivalent du stockage sur parc eau, sauf que le brassage de ce naissin est assuré par les marais, dont vous pouvez sans frais le laisser s'acclimater aussi longtemps que vous le souhaitez. Ce naissin ainsi stocké chez vous, vous permet d'être désormais indépendant des disponibilités des fournisseurs. Et en plus, Grène Océan vous envoie directement les inserts avec du naissin maturé un mois chez nous, ce qui réduit au strict minimum les manipulations du naissin lors des expéditions. Et pour aller encore plus loin, Grène Océan offre aux 200 premiers clients 25 rollbags et 6 tables pour vous permettre d'avoir le matériel installé gratuitement sur vos parcs avant l'arrivée des naissins. Et pour aller tout au bout de la démarche, une fois les rollbags vidés de leur naissin, vous pouvez soit les recharger en naissin en forte densité, soit les utiliser pour faire du pré-grossi de qualité, soit pour faire de la finition et atteindre le top qualité, c'est-à-dire la super spéciale. En clair, cette étape supplémentaire de maturation nous permet de vous proposer un naissin qui a vécu et qui n'a pas besoin d'être recriblé avant expédition. Mais nous vous proposons également d'acclimater le naissin chez vous avant de le mettre en élevage. Vous bénéficierez d'un naissin qui aura subi encore moins de manipulations lors de l'expédition, qui sera adapté à votre site, et on vous offre le matériel nécessaire à l'acclimatation. Voici les résultats obtenus sur des naissins maturés depuis mai 2021. Toutes les huîtres présentes sur ces images ont le même âge. Celles-ci sont restées en insert et sont toujours à taille d'origine, avec un taux de mortalité plus que raisonnable de 17%, compte tenu du fait qu'elles ont tout de même traversé les épisodes de mortalité de juin et de septembre sur le parc. Ici vous avez les sœurs, qui sont sorties de Rollbag en septembre, soit après 6 mois de maturation. Vous constaterez l'homogénéité et la reprise quasi totale de croissance. Et enfin, vous avez ici le reste de la famille, sorties après 1 mois de maturation en Rollbag, et qui ont maintenant 8 mois d'élevage sur parc. Et comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter au 0674 16 40 44.